Bonsoir. Comme vous l'avez compris, je ne serai pas parmi vous ce soir pour fêter le 20e anniversaire de Rockland. Cette organisation a été fondée au 88 Avenue Clébert, il y a près de 20 ans, dans mon bureau. Quelques semaines plus tard, se présentait une dame, et lorsqu'elle sortit de notre discussion et de notre échange, elle décidait de créer la lettre de l'ASP. J'ai décidé dès lors d'associer Maya à notre conseil d'administration, et elle fut, tout au long de cette histoire-là, un compagnon de route de Rockland France, fidèle, engagée, loyale. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à ces enfants, on ne peut retenir, on ne peut empêcher de partir nos parents, mais on peut perpétuer leur esprit et les valeurs qu'ils nous ont transmises. Aussi, l'idée d'avoir un prix spécial Mayadan me paraît parfaitement souhaitable et adaptée à la situation. Le cloud computing aura été une étape considérable dans l'évolution de l'IT, sans doute la troisième, après l'avènement des calculateurs, des réseaux et de l'Internet, et a complètement transformé l'organisation, les filières informatiques, comme jamais elles ne l'avaient été auparavant. Le Rockland a été l'acteur de cette histoire, et vous en êtes les héritiers, et nous sommes fiers, et nous devons être fiers de cet héritage et de cette histoire. Comme vous le savez, depuis le mois de décembre, depuis la publication de mon roman, je m'intéresse à l'espace et en particulier au New Space. J'ai lancé au mois de juin une initiative qui s'appelle le New Space Club, et qui va promouvoir le New Space d'une manière générale, qui rassemble aujourd'hui près de 100 membres déjà. C'est une nouvelle évolution de l'IT, sans doute la plus importante, et pour reprendre le roman de Michel Houellebecq, c'est un peu l'extension du digital et de l'Internet au domaine de l'espace. C'est un grand changement, un grand bouleversement, qui sera la quatrième étape de cette histoire, qui est en cours et qui s'est lancée. Tous les grands acteurs de l'IT vont y basculer. Qui, parmi vous ce soir, c'est qu'AWS, par exemple, a déjà un réseau d'antennes satellitaires, et que dans les semaines ou les mois qui viennent, AWS va lancer un réseau de constellations de satellites. Ainsi, ils pourront couvrir le monde entier, disons-le, développer des services qui seront collectés sur leurs antennes, connectés à leur cloud, traités au niveau du big data, du machine learning et de l'IA, tout ça au service des entreprises et des clients. Vous voyez, nos histoires continuent et nous nous retrouverons pour continuer l'aventure. A très bientôt.